Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à l'image du mois d'juillet. Au mois d'août, je me suis également constituée un challenge personnel. On change quand même pas mal de genre pour ce mois-ci, puisque j'ai décidé d'orienter mon challenge autour de la science-fiction, et plus particulièrement autour de la science-fiction adulte. J'ai régulièrement l'occasion de lire des titres de science-fiction, mais plus adressés à des adolescents, voire à un public jeunesse. C'est vrai que la science-fiction adulte me fait un petit peu peur, parce que j'ai toujours le sentiment que ça va être trop compliqué, trop scientifique, alors que je sais, puisque je me renseigne quand même, j'essaye de voir un petit peu ce qui marche, ce qui plaît, et voilà, je lis de temps en temps des chroniques de titres de science-fiction adulte, je sais que c'est pas forcément le cas, que c'est un a priori, voilà, peut-être un petit peu bête ce que j'ai, je le sais, j'en ai conscience, mais savoir quelque chose et finalement passer à l'acte, ce sont quand même deux choses différentes. Bref, j'ai bien l'intention au mois d'août d'essayer de me sortir ça de la tête, j'ai déjà lu des titres de science-fiction adulte, mais honnêtement, ils doivent se compter sur les doigts d'une main, peut-être de deux grand maximum, voilà, c'est clairement pas dans mes priorités, j'ai quelques livres dans ma pile à lire de ce genre-là, j'en ai aussi emprunté à la bibliothèque, et pour mes choix, donc outre ceux dans ma pile à lire, j'ai essayé de ne pas sélectionner de classiques, j'en ai deux à vous montrer, normalement si je me trompe pas, voilà, j'ai essayé de ne pas sélectionner de classiques, parce que ce sont des livres dont j'ai soit trop entendu parler, qui ont généralement de bons avis, donc j'ai peur d'avoir de trop grosses attentes, et honnêtement, je n'ai pas non plus envie de m'enfermer, parce que je commence un genre, est-ce qu'il faut nécessairement commencer par les classiques, voilà, par les... enfin, quand je dis classiques, par les musts du genre, on va dire, c'est pas forcément ce dont j'ai envie, j'ai aussi envie de découvrir autre chose, à mes risques et périls, j'ai envie de dire, mais même en lisant des classiques, c'est un petit peu le même principe, ce sera toujours à mes risques et périls, quoi qu'il en soit, les titres que j'ai choisis, je suis quand même allée voir des avis, pour ceux qui ne sont pas dans ma pile à lire, pour voir un petit peu, bah, si les avis étaient bons, parce que si le livre n'était pas bon, je ne voulais pas non plus trop me lancer dedans, voilà, ça me... ça ne me donnait pas confiance, du coup, j'arrête mon blabla, et je vous montre un petit peu tout ça, par contre, oui, avant de vous montrer des livres, dans l'idée, même si j'en présente plusieurs, j'aimerais en lire 4 minimum, soit un par semaine, voilà, je m'estimerais contente, si j'arrive à en lire 4. Parmi les classiques, il y a notamment, donc, Le Meilleur des Mondes de Haldus Huxley, et que j'envisage éventuellement de lire, dans ce récit, en fait, les êtres humains naissent sans émotions, les émotions sont remplacées par des sensations, mais voilà, ils n'éprouvent pas forcément de sentiments par eux-mêmes, sauf qu'on va avoir un personnage qui, lui, est né d'un père et une mère, ce qui n'arrive pas, puisque les êtres humains naissent in vitro, et apparemment, il ressent, lui, des émotions. Et donc, dans un monde qui est privé de sentiments, qui est privé de plein de choses, on va suivre, voilà, un personnage qui, comme ça, arrive, dont on ne sait où, finalement, qui fait la différence, et c'est pas forcément vu d'un très bon oeil, ça pourrait tout remettre en question. Voilà un petit peu le pitch, j'avoue que ça m'intéresse vraiment énormément, donc j'espère que ça va le faire. Et parmi les autres classiques du genre, celui-ci me fait vraiment très très peur, c'est Des fleurs pour Edgar Allan, de Daniel Keyes. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment peur d'être trop bousculée, trop chamboulée. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire ce genre de récit ? Parmi les classiques, c'est vraiment un de ceux qui me tente le plus, c'est pour ça que je l'ai quand même emprunté, puisque pour le coup, c'est un emprunt bibliothèque. Mais voilà, ça ne me rassure vraiment pas, j'ai peur que ce soit trop trop émotionnellement fort. Ici, il est question d'un traitement qui permet donc de développer encore plus l'intelligence d'un être. Le traitement est testé notamment sur une souris, mais il va être testé sur un humain, un humain qui n'a pas un intellectuel très développé, et donc il va développer une grande intelligence, sauf qu'on va se rendre compte que finalement, le traitement va faire régresser la personne, et ça va aller de pire en pire. Voilà, de ce dont je me souviens, je crois que c'est ça. Donc on verra bien. Voilà, on verra bien. Enfin, je ne sais vraiment pas honnêtement si je vais me lancer. C'est vrai, j'ai très envie, mais je suis quand même pas mal tiraillée. Dans ma pile à lire, il y a que j'aimerais lire, donc les 15 premières vies de Harry Auguste, de Claire North. C'est un titre qui est, je crois, assez connu dans le genre. On suit un personnage, donc, qui a vécu plusieurs vies. À chaque fois qu'il meurt, il renaît, il renaît au moment de sa toute première naissance, avec tous les souvenirs de toutes ses vies passées. Et à un moment dans l'histoire, enfin, au moment où on découvre le personnage, une petite fille, je crois, oui, une petite fille, va venir à sa rencontre et va lui adresser un message. Bref, il y a un danger qui pointe le bout de son nez. Je vous avoue que le résumé n'est pas très très clair pour moi, donc je vais attendre d'avoir lu le livre avant de vous en faire un plus précis. Mais j'aimais beaucoup le principe des vies antérieures, du fait que le personnage vive plusieurs vies, qu'il se souvienne à chaque fois de toutes ses vies antérieures, de toutes ses vies passées. Voilà, donc j'avoue que ce principe m'intrigue très très fortement. Autre titre dont le résumé va être compliqué à retranscrire, parce que pareil, tant que j'ai pas vraiment compris de quoi il en retourne, j'ai peur de dire des bêtises. Mais bon, j'aimerais lire Nexus de Ramez Nam. Normalement, c'est le premier tome d'une trilogie. Dans ce récit, un groupe de chercheurs a mis au point une drogue qui permet de relier les cerveaux entre eux. Ça permet entre autres les communications instantanées, l'intelligence est développée et d'autres choses, sauf que, évidemment, se progrès à ses détracteurs. Et on va suivre un personnage qui va devoir aller voir, justement, ce qu'il en est du côté des personnes qui sont opposées à cette drogue. Voilà, en gros, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de l'histoire. Mais bon, l'avancée scientifique, pareil, m'intriguait. Et donc, on verra. J'ai pas forcément vu passer énormément ce livre, mais je crois qu'à l'époque où je m'y étais intéressée, ils étaient plutôt bons. Donc, voilà. Je rebascule du côté des emprunts médiathèques. J'ai emprunté deux nouvelles qui font partie de la collection Une heure lumière chez Le Bélial. Je me dis que ça peut être pas mal pour un petit peu débuter le challenge de manière douce. J'ai notamment emprunté une nouvelle qui a mis des avis dithyrambiques et je crois que c'est un auteur qui est quand même pas mal apprécié. Donc, c'est l'homme qui mis fin à l'histoire de Ken Liu et de ce que j'ai lu. Voilà, ça fait partie des meilleures nouvelles publiées dans la collection. Je vous avoue que la première phrase du résumé m'a un petit peu convaincue de voir un petit peu ce qu'il en était. Ça dit Deux scientifiques mettent au point un procédé révolutionnaire permettant de retourner dans le passé. Les voyages dans le temps, c'est toujours quelque chose de très compliqué. J'avoue que c'est un sujet qui est hyper passionnant. Mais, enfin, dans les histoires, ça me passionne énormément et voilà, je sais que ça peut être compliqué de monter tout un univers autour dans une nouvelle à voir ce que ça donne mais celle-ci était trop bien notée pour que je passe à côté en fait et dans le même ordre d'idées, il y a aussi Les meurtres de Molly Sussborn de Tade Thompson qui est aussi l'auteur, l'autrice, je ne sais plus si c'est une femme d'une série parue chez J'ai lu Rosewater, voilà, qui a de moins bons avis. Pour ce titre-ci, honnêtement, je n'ai pas spécialement lu le résumé, j'ai vu de bons avis, j'ai vu qu'on l'avait au boulot, donc je l'ai emprunté, je n'ai pas cherché plus loin, d'autant plus que vu que c'est un récit très très court, je me suis dit que je n'allais pas prendre de risque et vu les très bons avis, voilà, j'ai voulu tenter d'y aller un petit peu les yeux fermés. C'est aussi un premier tome, voilà, je sais qu'il y a un tome 2 qui est paru il n'y a pas très très longtemps et donc on verra bien. Voilà, aussi me lancer dans l'inconnu, c'est de faire confiance aux avis que je peux lire, ça peut être pas mal, on verra bien, je vais prendre le risque. J'ai trouvé ce titre hyper intrigant, pareil, je suis allée voir les avis, ils étaient plutôt bons, en tout cas à l'époque où je suis allée voir les avis, donc c'est L'éducation de Stoney Mayhall de Daryl Gregory, le résumé est vraiment hyper intrigant, on suit un personnage qui a un super pouvoir, qui est totalement insensible apparemment à la douleur, il ne mange pas, il ne respire pas, il ne dort jamais, et ce qui ne l'empêche pas de grandir et d'évoluer, bref, on ne sait pas trop qui il est, d'où il sort, ni quoi que ce soit, bref, j'ai adoré le résumé, donc je vous avoue qu'il me tente énormément, je viens de voir que c'était aussi publié chez Le Bélial, donc bon, voilà, je vais, je crois que je n'ai jamais lu de titre de cette maison d'édition, ce sera l'occasion de la découvrir, je la connaissais, mais bon, voilà, on verra bien. Autre titre qui a un résumé hyper intriguant, Espace lointain de Jaroslav Melnik, je ne pense pas que ça se prononce comme ça, mais bon, bref, vous pardonnerez les erreurs de prononciation de nom d'auteur, donc dans ce récit, les habitants d'une ville naissent aveugles, ils dépendent en fait de capteurs sensoriels, sauf qu'un jour, un être humain va recouvrer la vue. Voilà, je m'arrête là pour le résumer, il est question d'autres choses dans la guétrême de couverture, mais je m'arrête là, je pense que c'est suffisamment tentant et parlant pour donner envie, en tout cas, moi ça m'a alpagué, pareil, les avis sont plutôt intéressants, voilà pour le dernier titre emprunté. Il y a un titre aussi qui me tente fortement, dont les avis, pareil, sont très très bons, que normalement, je devrais avoir dans le courant de la semaine prochaine que je n'ai pas encore sous la main, il s'agit de Chien de guerre de Adrien Tchaikovsky, c'est un titre dans lequel, en fait, on suit l'histoire du point de vue d'un chien, un chien qui a été modifié génétiquement parlant, voilà, donc c'est un, ce qu'on appelle un biomorphe et il paraît, voilà, que c'est top, que c'est assez particulier, forcément, vu qu'on est dans la tête d'un chien, mais j'avoue que ça titille assez ma curiosité, je n'en sais pas beaucoup plus, mais je, voilà, ça soulève pas mal de questions et voilà, les avis que j'ai lus m'ont intriguée, donc, donc, celui-ci n'est pas forcément très très long non plus, donc ça me paraissait intéressant de le lire. J'ai d'autres titres à vous présenter, je crois que c'est les derniers titres de SF que j'ai dans ma pile à lire, mais voilà, ils seront loin d'être prioritaires, mais je me dis pourquoi pas si l'envie m'en prend. Il y a notamment Player One de Ernest Cline, celui-ci avait bien fait parler de lui au moment de sa sortie, je crois qu'on évolue dans un, non, je confonds avec totalement autre chose, non, non, si c'est ça, on évolue dans un univers un petit peu lié aux jeux vidéo, voilà, c'est ça qui m'avait hyper intéressée, les avis étaient quand même plutôt bons, je crois que certains avaient noté quelques longueurs, mais les avis étaient plutôt bons, je crois que c'est celui-ci qui avait, enfin, ce livre a été adapté au cinéma, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai toujours peur de confondre avec un autre titre, mais il me semble bien que c'est celui-ci, mais bon, bref, voilà, celui-ci m'intéressait plutôt pas mal, autre titre qui, celui-ci date un petit peu, qui est assez ancien dans ma pile à lire, Le meilleur des mondes possible de Karen Lord, honnêtement, j'avais flashé sur la couverture, où le résumé est vraiment pas mal aussi, on suit des personnages, en fait, une race qui a été exterminée, leur monde natal a été totalement détruit, apparemment, il reste que les hommes, et ils vont partir à la recherche de femelles dans la galaxie, donc qui seraient compatibles avec eux, voilà en gros, je crois qu'ici, voilà, il y avait aussi un côté romance qui était souligné, ce qui, je pense, avait fait la différence à l'époque, donc écoutez, pourquoi pas ? Pour le dernier ouvrage que je vous montre, il s'agit de Trachmor, le premier tome, le proscrit de Simon Hergren, donc j'avais profité d'une ancienne offre chez Milady pour me le procurer, voilà, c'était toujours à l'époque pour tenter de me lancer dans la science-fiction, comme quoi c'est une envie qui ne remonte pas, qui n'est pas récente, donc ici, en fait, le résumé m'avait plu, ça a l'air d'être quand même assez classique, alors, après avoir acheté ce premier tome, je m'étais rendu compte que c'est pas forcément une petite série, j'ai pas forcément envie de me lancer dans une grande série, quand je dis grande série, c'est au-delà de cinq tomes et elle en a plus de cinq, il me semble, enfin, elle en a au moins cinq, voilà, mais c'est vrai que le résumé me paraissait intéressant, on était dans plein milieu spatial, dans un vaisseau spatial, c'est toujours un type de décor qui me plaît beaucoup en science-fiction, il était aussi question d'un personnage qui allait tout perdre, qui allait faire partie ou qui faisait même déjà partie de Paria, qui allait rejoindre, je crois, un groupe de voleurs, enfin, de hors-la-loi, ça aussi, ça m'intéressait beaucoup, ça relit un petit peu ce que j'aimais aussi en fantasy, j'avoue que j'aime beaucoup suivre des personnages qui se retrouvent un petit peu en marge, qui sont différents, voilà, donc ici, je retrouvais un petit peu cet esprit, donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, à m'en dire un petit peu plus, comme ça, ça pourra peut-être me permettre de me motiver un petit peu plus, donc voilà pour le dernier ouvrage, sinon je dois en avoir quelques-uns dans ma liseuse, je ne saurais pas du tout vous dire lesquels, me revient par contre en mémoire, mais je ne pense pas le lire du tout, Métro 2033, parce que ce titre, en fait, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis passer, il y a du très bon, il y a du mitigé, mais beaucoup, en fait, s'entendaient sur le fait qu'il y a pas mal de longueurs, en plus, c'est une grosse pavasse, le résumé m'intéresse énormément, sauf que voilà, là je ne me sens pas du tout de me lancer dans la pavasse, de devoir subir des longueurs, que ça se passe dans un métro, pourquoi pas, voilà, ça m'intéresse aussi, mais là, voilà, j'ai quand même de très très fortes retenues, sinon voilà, pour d'autres titres, j'en ai pas d'autres en tête, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'en donner, hors classique de préférence, j'irai voir tout ça, j'irai voir si notamment je les ai au boulot ou si je peux les trouver en bibliothèque, j'espère que ce challenge se passera bien, que je ferai de chouettes découvertes, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée, de belles lectures et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501